Salut, c'est David Comsier. Aujourd'hui, c'est la quatorzième vidéo de ma série de 30 vidéos. Je lance ma chaîne YouTube. Alors hier, j'étais dans un endroit un peu bruyant pour faire une vidéo et je vous expliquais que l'important, c'est de pouvoir tout le temps progresser, de pouvoir se fixer tout le temps des niveaux de difficulté plus élevés pour pouvoir progresser parce que c'est quand on se fixe des niveaux de difficulté plus élevés qu'on progresse et pas quand on fait tout le temps la même chose. Et la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose de nouveau ? C'est quand la dernière fois que vous êtes sorti de vos habitudes ? Alors attention, faire quelque chose de nouveau, on est bien d'accord, si vous vous lavez les mains à l'eau tiède et que la dernière fois il n'y avait pas d'eau chaude et vous vous êtes lavé les mains à l'eau froide. Non, non, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça ne compte pas. Ce que j'appelle quelque chose de nouveau, c'est oser aller parler avec un inconnu, ce n'est pas quelque chose que vous faites. Osez faire une vidéo, c'est quelque chose que vous ne faites pas habituellement. Osez dire non si vous dites tout le temps oui. Commencez à faire du sport, changez votre régime alimentaire, essayez de développer une nouvelle compétence. Vous mettez par exemple à la lecture rapide si vous n'en avez jamais fait. Voyez quelque chose de nouveau. Quand est-ce que vous avez fait quelque chose de nouveau la dernière fois ? Réfléchissez, pensez-y. Je vous pose cette question parce que la majorité des gens ne font plus rien de nouveau. Alors, il y a des choses qui vont être nouvelles par rapport à ce que la vie leur emmène. Du style, le pneu de la voiture était crevé. Ah ben oui, c'est quelque chose de nouveau, il a fallu que j'apprenne à changer la route. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de quelque chose de nouveau que vous avez décidé. C'est-à-dire, vous vous êtes dit un matin, ok, aujourd'hui je vais faire ça. C'est quelque chose que je ne sais pas faire, que je n'ai pas l'habitude de faire, mais je vais le faire. Je vais me challenger par rapport à ça et je vais avancer par rapport à ça. Dans un but d'amélioration, dans un but de vous grandir, dans un but d'apprendre quelque chose et de développer des compétences. Donc, je vous repose à nouveau la question, quand est-ce que vous avez fait quelque chose de nouveau ? C'était quand la dernière fois ? Il y a un jour, il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an ? Ou peut-être même que vous ne vous rappelez pas ? Et qu'est-ce qui se passerait si vous faisiez toutes les semaines quelque chose de nouveau ? Ou tous les jours quelque chose de nouveau ? Comment est-ce que votre vie, elle serait dans un mois, dans un an ? Si vous cherchiez tout le temps à grandir, à vous améliorer ? Le problème, c'est que à l'école, on apprend plein de choses. On est dans une phase d'apprentissage. Et puis après, on rentre dans la vie active et c'est comme une phase de plateau. On a trouvé son emploi, on s'est marié, on a eu des enfants, on a une maison. Enfin, vous voyez, la vie classique. Et puis après, les gens ne cherchent plus à développer de nouvelles compétences. Ils ne cherchent plus à apprendre de nouvelles choses. Il y a la vie qui les force à apprendre de nouvelles choses. Mais ça ne vient pas d'eux. Ce n'est pas un comportement proactif. J'ai décidé que j'allais faire ça, j'ai décidé que j'allais me mettre à l'anglais, j'ai décidé que j'allais me mettre à l'espagnol, j'ai décidé que j'allais me mettre au sport, etc. Et ce n'est pas juste que j'ai décidé, c'est que je l'ai fait. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais les gens, ce n'est pas ça qu'ils font. Non, la plupart du temps, ils ne font pas ça. Ils restent dans leur zone de confort, dans leur zone de connu. Je fais toujours la même chose. Je n'ai pas le temps de réfléchir, je n'ai pas le temps de me mettre en danger, je n'ai pas le temps de me mettre dans une zone d'incompétence. Je préfère rester dans la zone connue, comme ça je crois que je suis bon. Ah, je suis bon parce que je ne fais que des choses que je sais faire. Mais non, en fait, tu es nul, tu fais tout le temps la même chose. Ce n'est pas en faisant tout le temps la même chose qu'on grandit. Quand on fait tout le temps la même chose, on régresse, on ne progresse pas. Parce que le monde, il avance. Le monde avance. Vos collègues de travail, ils avancent, ils se forment, ils grandissent, ils deviennent meilleurs. Et un jour, votre boss, il vous dira au revoir, la porte c'est par là. Ou par là, bon. Vous comprenez ? Parce que vous, vous n'aurez pas progressé alors que les autres auront progressé. Le marché du travail, il progresse, votre entreprise, elle progresse, votre relation, elle progresse, il y a tout un ensemble de choses qui progressent. Si vous, vous ne progressez pas, vous allez rester sur la touche. Vous devez tout le temps progresser. Et ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes que je vois autour de moi. Les gens ne cherchent pas à progresser, ils sont dans cette espèce de routine parce qu'on leur a dit, quand tu auras ton diplôme, ton travail, etc., tu seras bien, tu seras peinard, tu n'as plus qu'à attendre la retraite. C'est quand même dingue. Il y a des gens qui ont 30 ans, 40 ans, ils savent déjà à quel âge ils vont être en retraite et combien ils vont toucher d'argent et qu'est-ce qu'ils vont faire pendant leur retraite. C'est dramatique. Il n'y a pas d'âge pour progresser. Ce que je vous dis là, ce n'est pas quand on a 20 ans ou 30 ans ou 40 ou 50 ou 50 ans, il n'y a pas d'âge. À 80 ans, 90 ans, on pouvait décider de faire des nouvelles choses. Oh non, mon petit monsieur, ce n'est plus de mon âge. Il n'y a pas de ça. Bien sûr, vous n'allez pas faire des cascades si vous avez 90 ans. Vous n'allez pas sauter en parachute. Enfin, je suis sûr, si on fait des recherches sur Internet, on va bien trouver quelqu'un qui a sauté en parachute à 90 ans. Mais bon, vous avez compris l'idée. C'est qu'il faut se fixer des challenges, il faut faire des nouvelles choses. C'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça qu'on est bien parce que quand on fait des nouvelles choses, on voit qu'on est meilleur aujourd'hui qu'hier, on voit qu'on est meilleur aujourd'hui qu'il y a un mois et on est content. Ça apporte une satisfaction intérieure. Ça, ça n'a pas de prix. Faire toujours la même chose, ça n'apporte aucune satisfaction intérieure. Ça apporte de la routine. C'est lassant. Et puis à la fin, on est déprimé. On sent qu'on ne sert à rien. On se sent comme un automate, comme un robot. Donc marquez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez fait de nouveau récemment et quelque chose que vous avez décidé par vous-même. Et si ce n'est pas le cas, marquez qu'est-ce que vous allez faire. Ok, et bien demain je vais faire ceci. Demain je vais faire cela. Et puis vous pouvez même me dire après dans la prochaine vidéo Ok, hier j'ai dit que j'allais faire ça et je l'ai fait. Et je suis content parce que je l'ai fait, c'est quelque chose de nouveau. Et puis faites des choses aussi qui vous semblent difficiles, qui ne seront peut-être pas à l'usage. Mais des choses qui aujourd'hui ne vous semblent pas possibles, ce n'est pas le mot, mais par exemple le fait de parler avec des inconnus si vous ne savez pas le faire. Faites-le. Peut-être des choses dont vous ne vous sentez pas capable. Et là c'est encore meilleur. Parce que plus vous faites des choses dont vous ne vous sentez pas capable et que vous arrivez à les faire, plus vous êtes content de vous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires sous la vidéo comme d'habitude. Racontez-moi ce que cette vidéo vous a amené comme inspiration. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme idée ? Peut-être une prise de conscience. Et surtout, qu'est-ce que vous allez faire de ça aujourd'hui, demain et dans les jours à venir ? Parce que ce n'est pas le tout de comprendre quelque chose. Ensuite, il faut le mettre en pratique. Allez, à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501